Bonjour, Blanchard Nitoumbi, CEO de TLS Médical, je voulais vous témoigner mon vécu du moment. Lors de mon passage matinale dans les ateliers, un collaborateur m'interpelle en me disant, écoutez, je voudrais vous remercier d'être de retour au travail et vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc je lui réponds, écoutez, tu n'as pas à me remercier, c'est normal, j'aurais bien voulu être là, que vous soyez là tout le temps. Et puis il me répond non, je vous remercie parce que vous n'avez pas cédé. Je dis, je n'ai pas cédé à quoi ? Il me dit, vous n'avez pas cédé à la facilité. Et effectivement, durant tout ce temps, je réalise que durant tout ce temps très, très difficile, physiquement, mentalement, psychologiquement, je vois le degré de résilience qu'il a fallu avoir. Et une forte résilience, donc qui nous permet aujourd'hui de repartir, parce que six de nos collaborateurs sont revenus au travail, dans les ateliers. Et quand, donc l'activité reprend, ce qui est une bonne chose. Et quand la BPI m'a demandé de faire un témoignage dans le sens de céder ou ne pas céder, j'ai réalisé, effectivement, à quel point il fallait, je n'avais pas cédé. Tout simplement parce que, ben, il faut continuer à faire vivre l'entreprise, à faire vivre l'entrepreneuriat, à promouvoir l'entrepreneuriat en France, continuer à innover, ne pas avoir peur, être positif, quelles que soient les difficultés, et aller de l'avant. Il y aura certainement d'autres difficultés à venir et, effectivement, quand ils seront là, ben, on se souviendra qu'on a peut-être connu pire. Et à ce moment-là, on se dira, ben, on sait ce qu'il va falloir faire, on sait ce qu'il faut faire, ne pas céder. Donc, à tous les entrepreneurs, je dis merci, merci à BPI et bon vent.